Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'horoscope qui démarre le lundi 13 janvier. Lundi 13 janvier, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On va le découvrir ensemble. Là, je ne les ai pas trop préparées celles-là, mais fort heureusement, j'ai mon kit de survie qui est mes éphémérides. Alors, qu'est-ce que j'ai le 13 janvier ? J'ai le soleil toujours en capricorne. Bon anniversaire, mes capricornes. En ce moment, la pêche, toujours les mêmes. C'est vrai que ça évolue lentement, mais là, on est encore dans des choses qui vont évoluer, vous allez voir. La pêche pour qui ? La vitalité pour qui ? L'assurance pour qui ? L'énergie pour qui ? Pour mes capricornes. C'est votre fête en ce moment, on parle beaucoup de vous. Il y a un indice de célébrité pour mes capricornes, vu tout le monde, toutes les planètes qui sont chez vous en ce moment. Donc, super pêche, super énergie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a du monde en capricorne. Il y a Soleil, Mercure, Saturne, Uranus, Pluton. Cinq planètes. Donc, super puissante, l'influence chez le capricorne. Donc, qui dit forte influence chez le capricorne, forte tonicité chez le capricorne, forte capacité à transformer, à bouger, à faire évoluer tout ce qui traîna, tout ce qu'on a envie de faire avancer, la période s'y prête idéalement. Excellent aussi pour mes taureaux. Mes taureaux, je ne reviendrai pas jamais assez dessus. Taureaux et vierges, en ce moment, vous avez des aspects qui sont d'une exceptionnelle qualité. Exceptionnelle qualité. On en a rarement dans la vie autant qui nous veulent du bien en même temps que dans cette période-là. Voilà. Donc, top, top, topissime pour cinq. Mes capricorne, mes taureaux, mes vierges, mais en même temps, mes scorpions et mes poissons. Voilà les cinq gagnants, le jackpot de la semaine, c'est vous, parce qu'il y a plein de planètes au même endroit. Donc, l'effet n'est pas une planète ni deux planètes, c'est cinq. Donc, c'est encore plus accentué, quoi. C'est co-f5, là, là, pour faire simple. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas paramétrique, que ce soit encore plus puissant que ça. Donc, là, c'est méga bon pour vous, cinq. Voilà, c'est dit. On ne peut pas être plus clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a des choses qui vont bouger, là. Il y a, à partir de lundi, Vénus qui change de signe, Vénus quitte le verso, Vénus arrive en poisson. Et Vénus, on le sait, c'est l'amour, j'aime bien regarder Vénus. Vénus en poisson, elle est ce qu'on appelle dans une position, j'adore ce mot, elle est exaltée. Qu'est-ce que ça veut dire, exaltée ? Ça veut dire qu'il y a des strates, un peu comme des notes, quand on rentre, voire en classe, quand on était à l'école, on reçoit une note. Et les planètes, elles reçoivent des notes, en fait, en fonction de la qualité de ce qu'elles émettent, en compte tenu de l'endroit où elles sont dans le ciel. Il y a des affinités naturelles. Par exemple, on sait tous que les signes qui représentent l'action, la volonté, on pense Bélier. Et bien, la planète qui représente la volonté, l'action, c'est Mars. Et donc, par analogie, on sait que Mars est bon en Bélier. Voilà, c'est évident. Les Béliers, tiens, on en parle. Vous avez un bel apport d'énergie, toujours avec Mars. Votre maître, justement, qui en ce moment est en Sagittaire, forme un angle à goût de 120 degrés. Il vous donne une pêche du feu de Dieu. Vous en avez bien besoin et c'est une bonne chose. Alors, c'est bon pour qui aussi, au niveau de l'énergie et de la volonté, Mars. Après, je reviendrai sur les autres, n'inquiétez pas. Alors, Mars veut beaucoup de bien, apporte cette force d'initiative à mes signes de feu. Mon Bélier, mon Lion, mon Sagittaire, et par extension, apportent aussi un peu la pêche, mais un degré moins, à mes balances et à mes versos. Voilà pour l'énergie. Vous, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais surtout, Mercure en Capricorne, on l'a vu, beaucoup de choses en signes de Terre. Mes Terres, vous êtes gagnants, vous l'avez vu. Ce qui m'intéresse là, c'est Vénus. Vénus change de signe. Je m'attardais un peu sur Vénus, parce que c'est toujours important, Vénus. Vénus, on l'a vu, en poisson, elle est, je le disais, exaltée. Exaltée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en maîtrise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à 100% de sa puissance en poisson. Je vais vous expliquer pourquoi. Là où Vénus est à 100% de sa puissance, c'est en taureau, où ça donne un charme sensuel, où ça donne une capacité à avoir du goût, tout simplement, à aimer les jolies choses. Et puis, ce qui est assez injuste dans la vie, c'est vraiment injuste, mais le destin c'est injuste, les planètes c'est pareil, c'est quand Vénus, et ceux qui ont la chance de voir Vénus en taureau dans leur thème, statistiquement, c'est con, mais ils sont plus beaux que les autres. Ils sont plus beaux que les autres. Il y a un charme physique chez Vénus en taureau qui est incomparable avec tout ce qui existe. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont du bol, ou ils savent se mettre en valeur, etc., mais il y a ce plus, plus, plus avec Vénus en taureau. L'autre maîtrise de Vénus, c'est en balance. Pourquoi en balance ? Parce que c'est le signe de l'union du couple, du nous, et donc du coup, le charme ne peut pas être comme en taureau, aussi sensuel, aussi physique, mais il va être esthétique. Vous allez trouver chez les Vénus balance, une douceur, une gentillesse, une délicatesse, une approche de l'humain, une finesse du toucher, qui sont, mais qui font fondre n'importe qui. C'est la quintessence du charme Vénus en balance. Voilà, voilà les deux stars de Vénus, en quelque sorte. Et puis, il y a des endroits où Vénus est belle, et typiquement, là où elle est exaltée, c'est juste un cran en dessous de la maîtrise absolue. C'est en poisson. C'est élaborieux, mais on y arrive. Vénus, actuellement, vient d'entrer en poisson, donc va colorer tout le monde d'une sorte d'effluve de douceur, de romantisme, de finesse, de délicatesse, de douceur, d'altruisme, d'empathie, toutes les valeurs qui sont incarnées par les poissons. Donc, Vénus, à qui veut-elle du bien cette semaine ? On y arrive. Vénus veut du bien à mes poissons. Elle est chez elle. On l'a vu. Exaltée. Super. Elle veut du bien à mes scorpions. Elle veut du bien à mes cancers. Mes cancers, je n'osais pas trop parler de vous depuis quelques temps, parce que c'est vrai que vous aviez en opposition, et vous l'avez toujours au-dessus de votre tête, une grosse réunion au sommet, en face, chez le Capricorne, qui doit vous inciter, vous pousser, vous titiller, vous agacer, vous fatiguer. Bref, ce n'est pas la paix. Vous n'avez pas la main, comme on dit. Quand les planètes sont en face, c'est en face que le pouvoir est, que les décisions se prennent. En ce moment, vous subissez un peu les influences. Vous êtes obligés de composer avec, de faire avec, les contraintes qui sont autour de vous. C'est comme ça. Mes cancers, ça passera. Mais en ce moment, la donne est ainsi faite. Il ne faut pas faire trop de vagues. Il faut laisser passer les orages, tout ça en souplesse, en douceur. Jouez la montre si possible. Ne tranchez pas dans le vif. Fort heureusement, mes cancers, au même titre que mes scorpions, poissons, cancers, scorpions, tous les trois, vous recevez l'influence de Vénus qui vous donne un petit peu de baume côté cœur, qui vous apporte cette souplesse, ce charme, cette finesse, cette douceur qui vous va comme un gamp à mes signes d'eau. Vénus donne aussi un petit coup de pouce à mes Capricornes. Capricorne est super gâté, on l'a vu. Et un petit coup de pouce à mes Taureaux, qui est déjà super gâté aussi. Donc, ce n'est pas juste, quoi. Là, mes Capricornes et mes Taureaux, vous êtes quand même autrement bien achalandés au niveau planète que beaucoup plus que tous les autres réunis. Ce sont des périodes comme ça qui sont top. Voilà, c'est tout. Vous voulez vous dire tout ça ? On vous souhaite une bonne semaine. Il y a plein d'aspects, il y a plein de choses qui bougent. Voilà. Top mes signes de terre. Allez, c'est parti. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup pour vos likes. J'adore. C'est ce que je préfère.